C'est pour vous signaler le comportement irresponsable de votre fils, une nouvelle fois. En conséquence, Adam a reçu une exclusion temporaire d'une semaine, ainsi que 8 heures de retenue, dont 3 avec sursis. Ah oui, quand même. T'inquiète, Paps, j'ai appelé les avocats pour les heures de retenue, on va faire appel. Oui, ça va, Adam, c'est pas le moment. S'il te plaît. Et c'est quoi, donc, son nouvel exploit ? D'après le rapport de M. le Surveillant Général, Adam et ses petits camarades se sont adonnés à un jeu extrêmement violent, je cite, ça n'est pas de moi, le chabit. Vous connaissez le principe du chabit ? Euh, non. Je connais les deux mots. C'est un jeu hautement intellectuel qui consiste à attraper les parties génitales de son camarade et à tirer dessus le plus fort possible. C'est intelligent. N'est-ce pas ? Attendez, madame, on va pas non plus jouer à l'épervier ou à 1, 2, 3 soleil, on n'a pas seul âge. Et puis c'est juste pour rien. Broyer les testicules d'un jeune homme en âge de procréer, excusez-moi, mais ça ne fait rire personne. Excusez-moi, ça vive, c'est de clou pour le boulot. Excusez-moi, en fait, il s'est remis à boire depuis qu'il a été licencié pour vol de chaque vacances au comité d'entreprise. Ça a été un choc. Excusez-moi, c'était pour le boulot, c'était important, excusez-moi. Donc, le j'habite. Ça revibre. Allo ? Excusez-moi.